La prochaine évolution de la manière dont les gens vont connecter et communiquer, c'est le métavers. On est extrêmement investi dans la construction des métavers et des outils qui vont permettre d'y aller, tout ça avec un écosystème. La France a toujours été un endroit où on développe beaucoup la recherche. On a créé notre laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Paris il y a sept ans maintenant, qui a grossi jusqu'à avoir une centaine de chercheurs. Donc évidemment travailler avec l'écosystème académique, start-up, industriel en France, ce n'est pas quelque chose qu'on commence, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Pour nous, le métavers et participer au forum du métavers, ça va de soi. L'intérêt des métavers, c'est que c'est vraiment le début de l'aventure. Aujourd'hui dans la table ronde, il y a beaucoup de fois, il a été mentionné le fait qu'il y a un train à prendre et donc on essaie vraiment d'aider et d'encourager l'écosystème à prendre le bon wagon. Et en venant ici, c'est pour dire à l'écosystème français, avec qui on travaille déjà beaucoup. Voilà les opportunités, voilà comment on peut se positionner. Mais on a aussi indiqué un peu un point de direction, c'est-à-dire qu'on est en train d'indiquer que les métavers vont arriver, qui vont être la source de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, de nouvelles façons de se retrouver, de nouvelles façons de travailler.